Un, en toile de fond, qu'est-ce que c'est que le pilotage de l'Allemagne en termes de puissance économique, puisque l'Allemagne se veut une puissance économique. Et par exemple, on a mené, déjà il y a pas mal de temps à l'EGE, des travaux pour identifier comment les Allemands, par exemple sur la question de la distribution d'électricité, donc on est déjà sur le terrain de l'énergie, masquer leur politique protectionniste en passant par les Länder, alors que le gouvernement fédéral allemand affichait une politique délibérément européenne et qui n'était pas protectionniste. Donc on était déjà sur les traces de ce que j'appelle l'identification d'un double langage. Qu'est-ce qu'un double langage ? Et comment il se stratifie ? C'est-à-dire de recomposer toutes les pièces du puzzle, y compris pour essayer de comprendre comment le mouvement anti-nucléaire allemand, au départ très fortement influencé par les services de renseignement de l'Est à l'époque de la guerre froide, rappelez-vous la question des SS-20, des euromussiles, etc., ce cheminement qui aboutit à la création d'un mouvement vert qui est anti-nucléaire sur une partie de son activité, et comment tout ça tamponne les partis politiques traditionnels, les partis conservateurs, qu'on arrive là à des négociations, des ententes électorales, qui aboutissent à des décisions politiques qui orientent fortement la politique énergétique d'un pays comme l'Allemagne, puisque, comme vous le savez, l'Allemagne a abandonné la filière nucléaire. Donc je pense que ces différentes pièces de puzzle, il fallait les réunir, on l'a fait au sein d'un dossier qui s'appelle J'attaque, qui est téléchargeable sur le site de l'EGE, et qui est gratuit, et la volonté était démonstrative. Après, sur le deuxième rapport dont vous avez parlé, et je m'arrête à cela, on a essayé d'aller plus loin pour savoir comment deux fondations allemandes, alors pourquoi deux fondations allemandes ? Parce qu'en Allemagne, l'État fédéral donne des sommes d'argent conséquentes chaque année aux fondations. Ça n'existe pas en France, on n'a pas le même système. Ça veut dire que la fondation du parti des Verts et la fondation du parti d'Erlingke, de l'extrême gauche, utilisent cet argent pas simplement pour leur propre fonctionnement politique. Et en traçant l'activité de ces deux fondations, on a vu qu'elles avaient une activité en France de contact, de dialogue, mais aussi d'échange, en allant plus loin de création de connaissances. J'en reviens toujours au même problème, avec à côté du financement vers des milieux écologistes, vers des partis écologistes français qui étaient anti-nucléaires. Donc la question qui se pose à ce niveau-là, qui est je pense une question importante, c'est la dimension de l'ingérence étrangère, elle peut être aussi très soft, elle peut être aussi très diluée dans des processus de production de connaissances, de discussion, de réseautage, de dialogue en termes d'expertise. Et nous, en tout cas pour ce qui est des collègues économiques, notre travail expérimental, mais aussi pour notre centre de recherche, c'est de regarder dans cette direction-là, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe.